L'analyse de la légeant pulmonaire Alatolie de la légeant pulmonaire en tête Alors regardez, si vous voulez, tout à l'heure on a défini ça d'accord, allez, on prend la légeant pulmonaire en tête qui n'a pas assez large on prend la fin de l'analyse musculaire qui ne nous intéresse pas enfin oui, si je pousse le mot après-midi par contre, la légeant pulmonaire en tête sa projection que se passe correspond à la légeant pulmonaire en tête de la cuisse, juste au-dessous de la manche, au-dessus du genou. Donc tout simplement, je place une ligne horizontale passant par le sourire jusqu'à pas, une ligne verticale, une ligne deuxième ligne horizontale de 4 cm au-dessus de la matéa, et deux lignes verticales, la première qui ligne le bord externe de la cuisse du grand glomontaire en haut au bord externe du cantineau de la matéa, et une ligne qui ligne le bord lignes au bord médial du cantineau de la cuisse. Et là, j'ai la région fémorale antérieure. Cette région fémorale antérieure, c'est que je parle en matière d'analyse de ce qui passe. Maintenant, je fais une couple horizontale passant par la cuisse. C'est quoi ce que je trouve ? Si je fais une couple passant par la cuisse, j'aurai le plénure et des loges musculaires. Alors, je vous l'ai d'abord deux septas ou trois septas musculaires. Septas, c'est le pluriel du septaire. Un septame musculaire médian, et un septame musculaire médial, et un septame musculaire tête. En amont de ces deux septas, le plénure, parce que le plénure ne l'imite pas tout seul. Le différent de ces deux plénures, c'est les septas adjacents. Parce que les septas, par exemple, ici, sur les atomes de la peau, de la cuisse, et ici, sur la plénure A. C'est absolument différent de l'origine. Sur le temps, on l'amène à la loge, comme on dit, pour le troisième septembre, ici, pour ça qu'on dit, et les lois de septembre post-capomédiaire. Je vais y diviser trois loges musculaires. Je vais trouver la loge antérieure de la cuisse, en étant plus le poids de la cuisse, avec ses quatre locières, le vaste médial, le vaste latéral, le droit pémoral, et le vaste intérieur médial, qui est le plus plus profond, de la cuisse, enfin, déjà le long réel. Je vais trouver une deuxième loge, médial, c'est la loge médiale des adducteurs, et l'imbiha. Le long, le court, et le grand adducteur, et le grassi. Allez, je l'ai connu, c'est le pectiné. Bien. Parce que la coupe, du coup, il faut lui dire, on n'a rien fait, c'est le pectiné, déjà en fait. Donc, le long adducteur, avec le pectiné, lourd, c'est le blanc superficiel. Le blanc moyen, c'est le grand adducteur, et le blanc profond, c'est le grand adducteur et le grassi. Mais je l'ai plutôt bouché, j'ai dit grand adducteur et grassi. Bien. Et la loge postérieure, c'est quoi, ici ? C'est la loge qui existe aujourd'hui. Biceps, c'est le semi-tendineux, et semi-mormoneux. Oh, Dieu ! Il est pas d'autre. Si je regarde bien ici, je vais trouver un kamal. Ce kamal, c'est le kamal qui m'a dans la cuisse. On appelle, je le mets dans la cuisse, le kamal des adducteurs, voilà le kamal de un d'être. Ce kamal est limité sur cette trompe, mais on verra, mais il me dit peut-être que je change au rang. Il est limité, ici, spécialement, du vasque mondial et du poids briceps. On arrive ici par les adducteurs. J'arrive. Les adducteurs. Et en moment, ici, par le... Sartorus. Rappelez-vous, le Sartorus, mais je tiens de la limite, il veut la limite d'avoir expréaliste. Le fait qu'il a cette forme en est italique, il est dit la limite expréaliste. Donc, il devient la limite interne du kamal. Vous avez compris, la limite, la limite. La limite, la région du corail antérieure est limite. On court par une limite horizontale passant par le sommet du scarpa. Oui. On part par une limite horizontale passant à quelques centimètres au-dessus de la plate et d'arbre. Oui. En un, en dehors, par une ligne verticale allant du fonds profondais ou qu'on dit latéral du Silo, plus qui d'arbre, il y a quelques centimètres, plus qui d'arbre. On doit avoir un numéro de pub. Alors qu'est-ce qu'on disait ? Dans le contexte, dans le contexte, dans le corps de 36 ans, le corps de 35 ans, le corps c'est une limite utilisée en Il y a un égou de faim et il y a un F avec des pays. Donc, vous devez vous penser. Ata le grand trouponterie qui ne parle pas. Vous voyez qu'on fait en zone. Dans le sens où on cherche une limite de surface, on a encore une autre marée. On commence, on parle de grandes trouponteries, surtout de la région qui nous intéresse de Toulilette. Ça sert à rien de commencer par ici. On commence par le monde, on roule et on roule. Et on roule, le corps et il y a notre larme. Bien, allez. Et surtout, il y a un carré sur ce que vous ne voyez pas. En dedans, par une unité verticale, alors on a dit qu'il se passe médial et qu'il se passe immédiat. Oui, avec un arrêt de culpabilité, on a le corps du culpabilité, ça s'est mis de l'âge. En arrière seulement, on va mettre des culpabilité. On va mettre des culpabilité. Alors, par les émpleuraux, par les émpleuraux. Les émpleuraux sont les émpleuraux intermusculaires. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on verra dans le muscle ? La tension du faciale, ça fait la peine. On va voir nos arctobus, déjà faits. À quoi on est ? On va pas l'enquête, on va relimiter les émpleuraux. Et on va voir le quadriceps, avec ses différents enchecs, le basse de la terrasse, le basse de médial, le droit amémoral, et le basse de l'interneur. Regardez-vous. Le droit amémoral, c'est le seul muscle qui est articulé. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison, que le quadriceps peut avoir une fonction sur la hanche. Parce que tous les autres chèques, le basse de la terrasse, le basse de la terrasse, le basse de la terrasse, s'insèrent uniquement sur le vénu, et se terminent sur le genou. Donc, ils n'ont pas d'action sur la hanche. Ils ont action uniquement sur la hanche. Une extension du genou. Par contre, le droit du droit de l'unie artignaire qui s'insèrent par trois tendances. Un tendance direct sur les pétillettes l'anthéron impérieures. Là. Un tendance récurrent sur le ventre. Je ne l'ai pas ici. Sur la pluie. Et un tendance répliquée ici, sur l'océan la lumière d'acétabula, sur l'océan qui s'insère sur le ventre. Donc, deux insertions sur le signal. Par le tendance direct et le tendance répliquée. Et puis, l'inniac on dirait en période et la s'insère sur le ventre. Le troisième tendance qui est le ventre du ventre. Le ventre du ventre. Le ventre du ventre. Le ventre du ventre. Ce ventre du ventre. des sortes verticalement chez le chercheur du superficiel pour se terminer par un tendance sur la base de l'arbre latérale. Est-ce que c'est ? Bien. Le vaste latéral s'insère également sur le ventre du ventre mais sur la ligne après quel versant ? Le ventre latéral. Et il va se terminer sur la base de l'arbre latérale. de l'arbre latérale. Si les gens sont sûrs que vous avez certainement une formation de l'arbre latérale de l'arbre latérale. Tape le ventre du ventre. Si on va l'exprimer ça ? Oui. Avec un tendance direct et un tendance creusée. C'est vrai qu'on a parlé qu'il se transforme du ventre. On a parlé un petit rappel du ventre du ventre. Le ventre médial maintenant s'insère uniquement sur la ligne A. Quelle n'est ? Le ventre. médial. Et il se termine sur la base de la pataine. Le vaste médial. Le dernier chèque c'est le vaste intermédial. C'est à russe qui s'insère sur la base antérieure de l'arbre latérale et les faces postérolatérales et médiales adjacentes. Pas d'insertion sur la ligne A. Ou A. Vous voyez ici. Et où est-ce qu'il se termine sur la base de la pataine ? Bien. L'ensemble. Regardez. Regardez. Elle est très bien. Elle est la pataine et elle est là. Donc, un des déroutes le plus profond. C'est le vaste intermédial. En plus, ensuite, ici, le droit de l'arbre. Mais voilà. Le vaste intermédial, le vaste intermédial. et le tout formant le tendon pro-déccipital coulou par rapport c'est une seule entité ce tendon pro-déccipital englobe résumant la paléa et se poursuit en un par le ligament quand il est terminé et se termine sur le tibia oui oui des titans à l'heure et donc il est sous-putanique et le strict devant sous-putanique donc tendons pro-déccipital plus patella plus les gapens Vous savez, je travaille avec les consœurs du juin. Voilà, je suis venu à la présent. On va à la présentation. Non, on va à la présentation. Il n'a pas à la présentation. On va à l'armoire. L'armoire. Il n'a pas à l'armoire. C'est l'armoire. Il n'a pas à l'armoire. Il n'a pas à l'armoire. Regardez-vous. Je vais essayer de ramener de l'eau d'une. Le bruit est là, et je vais ramener de l'eau. Regardez-vous. D'abord, c'est des grètes. Alors, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? C'est une poulie. Quand je fais une poulie, qu'est-ce qu'il arrive ? J'en vais essayer. J'en verse la direction du vecteur de force. Transversalement, je parle en haut. Autre chose, j'imite l'irritation de la corde pierre contre le vol du bruit. Et je vais éviter mon tonneau. Donc, la pâte est là en même temps. C'est une poulie de mouvement pour l'extension du genou, et une évite irritation des structures ligamentaires contre le gorge supérieur du glibus proximal du tibial. Vous avez compris ? Je vais y aller. D'accord. Ce muscle quadriceps, il est innervé par le nerf fémorale. C'est un muscle extenseur de la jambe. Régisseur, peut-être qu'est-ce pas l'interpréteur de qui ? C'est le muscle de la montée des escaliers et de la course. En marche par le psoas, leur montée des escaliers par le glibus. En cours par le glibus. Le poids visite, c'est le tumoral. Le masque médial s'insère sur la lèbre latérale de la ligne A. C'est le droit médial. Le droit du moral s'insère en trois taux sur le grand trou d'eau. Par le tendant, et sur l'intention supra, c'est la lumière. Les autres insertions, c'est le glibus en héro. En fait. Le droit, le basque intermédiaire s'insère sur les glibus en héro supérieur. Même pas. Sur le glibus, c'est le glibus. Le tantôt que le glibus supermite sur la base de la matéla, le glibus en héro supérieur sur la zone de la pupula, sur la glibus en héro supérieur. Le glibus en héro supérieur. Le plus temenasshhh. Le plus te place intermédiaire, le glibus en héro supérieur. Oui, ce모 est particulièrement le habitant particulaire. C'est le seul pied art vgi en héro supérieur. Il n'est pas l'êtement particulière mais ils n'existent pas l'att酗 networking. Ils trouvent pas la l'êtement particulière. Le tendant, Quand on a fait l'intermission avec le post-légalant derrière, il y a un peu de nouvelles, mais il y a aussi beaucoup. Quand on le tourne entre le décipital, c'est l'unité de la publicité qui est dans les lignes. Et à votre professeur, ça va être plus loin de trouver un décipital. Il est légisteur du genou, c'est une expenseur, il est ligné avec un autre point de l'exus sacré, l'exus blanc, des rapports, postérieurs 2, M2, M3, M4, A, B, C, Dix. Le droit du moral est comme des actes de paiement. Pour eux, le plan subatriciel de la loge, l'intérieur du genou. Ça tâche par s'entendant direct sur l'équité à l'exemple intérieure. Ça tâche par s'entendant réfléchie sur la face intérieure du point du février. Ça tâche par s'entendant régulièrement sur le plan de plan terre. et d'extenseur de la jambe. Oui, oui. A, B, D, E. La loge médiale, je l'enverte. Fait une petite idée. Et non addicteur, c'est le plan superficiel de la loge médiale. Je peux faire un peu ce terme ? Le plan moyen, c'est le cours addicteur. C'est ça ? C'est pas addict. Le plan addict, le plan addict, c'est le progresseur. Comme un acteur, les gens, 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 vous, les gens, les gens, les gens, les yeux, les gens. plan suivant c'est le grand inducteur, et le premier plan c'est le grand inducteur, et le grand inducteur. Alors le grand inducteur comporte la difficulté d'OHT, un chèvre, un vaisseau horizontal qui s'insère sur la branche ischio-cubienne et qui se termine sur la branche ischio-cubienne et qui se termine sur la ligne A. Et un troisième chèvre qui s'insère sur la tuberosité ischiatique c'est la partie, la seule partie, la partie de l'osignac en position raciste. Et la réchange de l'osignac, en position de l'osignac, on peut apprécier le diamètre du dédroit, l'ordre du dégagement. Là, on parle d'évaluation, du diamètre de l'osignac. Et on sache de le compagnie. Tout ce qu'il y a, pour l'évaluation, c'est normal. Donc le diamètre de l'osignac peut être l'osignac, il faut aussi le diamètre de l'osignac. S'il y a un problème de dégagement, il faut que je ne l'accord, si on n'a pas de problème de dégagement, on ne l'a pas de dégagement, on ne se passe pas. Pas d'engagement, dégagement. Pas d'engagement. On ne sait pas ça, c'est dégagement. C'est dégagement, c'est dégagement. C'est dégagement. Donc, dès que, je pense à la ronde, la tuberosité systématique jusqu'à chaud. Le pesceau inférieur vertical se termine sur le condyle médical du dégagement. On va sur la ligne A. Et regardez-vous. Alors, les deux derniers pesceaux, c'est-à-dire en nous croyant que le vertical, le vertical, délimite avec le fémur. Alors, ici, c'est un diatus qui s'appelle l'anome du grand addicteur. Qu'est-ce qui s'appelle l'anome du troisième addicteur ? Et c'est celui qui est libre passage au véhicule fémurale pour qu'il puisse quitter la cuisse et aller sur la face extérieure du genou en devenant médical. Alors, le grand addicteur, c'est un diatus. Donc, il va prendre l'intervention de l'ortulateur, en train d'aller jouer à l'essai. Donc, parlez-nous. Donc, je trouve que les muscles addicteurs, le petit nez ou le grand fémurale, l'ortulateur, ou le coup, l'ortulateur, ou le grand, l'ortulateur, c'est-à-dire, c'est-à-dire addicteur, c'est un muscle addicteur, et le crémurale, et l'ortulateur, un casque. Après, ça ne se forme pas un délire progressif, c'est un bon délire. Pour que, le pi-ca-part-é, le pi-ca-part-é, le pi-ca-part-é, le pi-ca-part-é, la vie historique, le pi-ca-part-éloir, comme le pi-ca-part-éloir, Voilà, le gracile qui fait partie des muscles de la patte droite et qui s'insère sur le corps et la voie chapelleur du pubis, ici. Le gracile est là. Et qui se termine avec les muscles de la patte droite, c'est un adducteur. Il fait partie du plan profond des adducteurs, avec le grand affiteur, et il est rotateur interne. Et est-ce qu'il a une extension de la glande ? Allez, parce qu'il se termine avec les muscles de la patte droite. Quand il est ? Allez, chez vous. Quand il est adducteur, la hanche, rotateur, interne, et il est légitime. Et c'est pourquoi le gracile se termine sur la jambe avec les muscles de la patte droite. Les muscles de la glande des adducteurs sont disposés en quatre plans. En fait, le plan superficiel comporte vectilé et gracile pour attirer. Il comporte quoi ? Vectilé et l'ample attirer. Le muscle gracile fait partie des muscles de la patte droite. Avec qui ? C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça, quand on est, c'est celui de l'autre. Euh... Le plan moyen est formé par le coure et le lent. Uniquement le coure. Et le soir, le plan final obtient l'optérateur et le planche du plexusseur. C. 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 D. C. D. C. C. Donc le long inducteur répond en arrière au cours indiqueur. Vous avez compris ? Se termine sur l'année après l'intérieur. Tire sur l'innovation et l'indicteur et l'indicteur et l'indicteur et l'indicteur. Le muscle grand inducteur s'attache à son avance jusqu'au cubier. Par lequel le chèque prend ? Supérieure et moyen. L'indicteur et l'indicteur. Dessine dans son ensemble un demi-corner au vert en avant. L'indicteur et l'indicteur et l'indicteur et l'indicteur. En arrière et l'indicteur. Ce sont des mis en partie sur la ligne A et en partie sur le condi médial du fémur. Chef supérieur et moyen à l'indicteur et l'indicteur. Et d'indicteur et l'indicteur et l'indicteur. En arrière et l'indicteur. Voilà, assédé. 24. Les muscles de la loge des addicteurs. Les muscles addicteurs, pour répondre à ta question. Les muscles addicteurs de cette loge sont au temple de loire de l'ombre du fémur. Oui. Le muscle grand est le plus comme ça des muscles addicteurs. Oui. Les vaisseaux supérieurs des moyens du branle relient la branche isopulienne de l'os toxale à la ligne A. Les muscles bétinés et courts sont parallèles dans le même plan frontal. Ils ne sont pas dans le même plan frontal. Par contre, le bétiné plus superficiel que le court. Le muscle gracieux et le plus médial du muscle bétiné. Oui. A, B, C, E. je comprends les gens par les pédagogiques, mais ça marche à un lock de cartes de composition. Et alors, on ne mange pas ça sans le cas de bétiné. Et en arrière à 3 mètre de l'art d'art. Alors, vous voyez, attendez avoir aussi tu sers, mais je suis bon tout. Pédagogiquement. Ce n'est pas parce que je connais, je ne lui parle, mais pédagogiquement je suis en lui. Mais vous voyez, dans le fait d'arriver à B, en arrière à qui va poser la question, si tu fais la proposition, poids etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pédagogiquement, ça ne marche pas pour de faire quatre contrèles. Le muscule grand indépendant. Région, maduro. J'en ai fait une partie de cette femme. Cette femme est en partie, c'est la femme 6e. Oui, c'est un détail sur le cas. Cette femme est en partie, c'est le cas de la femme, c'est la femme 5e. Cette femme est en partie, c'est la femme 6e. Le cycle dans un ensemble à deux niveaux qui ont l'air par l'air en dehors, ce délit entièrement sur la lumière après, non ? Il n'y avait qu'un entièrement, après, l'âme de la terre, alors que la terre est une autre chose, A, et B, et B, et C, et B, et D, et L, et autre, et autre. Le canal des inducteurs, je vois le canal des inducteurs, c'est la partie impérieure du canal ? Et voilà, dans les verts, ces coupes vont donner des incendies différentes. Si on fait une coupe à ce niveau, on aura le Sartoriuski encore dans l'intérieur, le vaste Pédia qui est Pédia, les habitants sont toujours procheurs, les habitants sont toujours procheurs, on ne tourne pas. Quand on a dit que c'est un aspect de tension, maintenant petit à petit, le Sartoriuski qui est externe, où elle est antérieure, où elle est interne, où le vaste Pédia est lié à l'air antérieure, ou l'air antérieure, ou l'air antérieure, ou l'air externe, je suis toujours évolée. Dans l'air, elle existe plein de choses, mais il est fou. Quand on fait une coupe à ce niveau, on va voir que les inducteurs restent toujours postérieurs, le vaste Pédia tend à devenir, ici, antérieure, et le Sartoriusque va devenir antérieure. Donc le vaste Pédia, Sartoriuski, le Pédia, justement, il y a qui nous sert. Bien attaché, grand et grand. Le schéma interroule la vie. C'est la partie qui s'en rends compte à ce niveau. Avec un Sartorius qui est immédiat, un vaste Pédia qui est l'antérieure, et il y a des questions qui sont postérieures. Mais ici, pour toi, comme si on remonte un peu, qu'il y en a beaucoup, qu'un sommelier qui s'est concile, qu'un mal se tord. Vous comprenez, le cadavère ne se tord pas, mais c'est des muscles qui changent de position. C'est la partie qui s'est éliminée.